La Teshuvah est un mouvement universel et même cosmique, selon l'enseignement de notre maître le Rav Kouk, qui est que la création a une tendance, pourrait-on dire intrinsèque ou naturelle, à revenir à son origine. Ce qui fait que quand on s'est éloigné de son origine, il y a un mouvement de retour qui s'opère. Le retour, Teshuvah en hébreu, et ce mouvement implique également le pêcheur. Même quand on a pêché, on est entraîné par ce mouvement universel de retour, et donc on veut revenir à son origine. Ce qui veut donc dire que la Teshuvah est un phénomène, un fait universel, qui concerne l'ensemble non seulement de tous les hommes, mais également l'ensemble de la création. Cependant, chacun a sa trajectoire particulière selon son identité. Il est évident que la manière qu'a un juif de faire la Teshuvah est probablement différente de la manière dont un non-juif l'a fait. Non pas parce qu'elle n'est pas acceptée, elle est tout à fait acceptée, simplement chez les nations, étant donné qu'il y a eu une abondance de chutes depuis les origines de l'humanité, il y a une plus grande difficulté à revenir à son origine, et ça implique donc une Teshuvah plus profonde et peut-être encore plus sérieuse. Mais de manière générale, la Teshuvah concerne tout le monde, elle est composée de trois éléments qui correspondent au passé, au présent et à l'avenir. Le passé, c'est le regret, c'est-à-dire « je regrette d'avoir fait le mal, je voudrais ne pas l'avoir fait ». Il y a l'aveu de la faute, ce qu'on appelle le vidouille, on se présente devant le Créateur pour avouer son péché, et on accepte, on prend sur soi de ne plus jamais le faire. Dans la Teshuvah des nations, il y a justement une facilité, le vidouille n'est pas indispensable, tandis que dans la Halakha-Ju, dans la loi juive, si la Teshuvah n'a pas été accompagnée d'avidouille, d'un aveu express et prononcé devant l'Éternel de sa faute, la Teshuvah n'est pas complète, tandis que chez les nations, c'est facultatif, bien que tout à fait souhaitable. Il y a une recommandation des kabbalistes de concentrer la Teshuvah dans les moments de fin, c'est-à-dire en fin de journée, avant de dormir, en fin de semaine, avant l'entrée du Shabbat, en fin du mois, juste avant le renouveau de la lune, et en fin d'année, pendant le mois de Elul, qui précède la période de Rosh Hashanah. Maintenant, je voudrais également faire une petite distinction entre deux éléments pour lesquels parfois il y a une confusion. C'est la différence entre la Teshuvah et Kapara, entre le retour et l'expiation. Le retour, la Teshuvah, est un mouvement de la vie intérieure, c'est une transformation de la volonté, c'est-à-dire jusqu'à présent je voulais le mal, maintenant je veux le bien, c'est quelque chose qui se passe dans la vie intérieure. L'expiation, c'est la réparation du dégât qui a été occasionné par le péché dans le monde. Et la réparation du dégât implique parfois un sacrifice, un sacrifice de son bien-être, parfois un sacrifice présenté sur l'autel, parfois ça peut être une souffrance que l'on s'inflige ou qu'on inflige. Et en tout cas, la Kapara est, du point de vue de la tradition d'Israël, secondaire, elle est auxiliaire de la Teshuvah, elle ne vient pas à sa place. Et de ce point de vue-là, il y a une différence profonde entre l'approche du christianisme et celle du judaïsme. Pour le christianisme, tant qu'il n'y a pas eu d'expiation, la Teshuvah est inefficace, tandis que pour le judaïsme, c'est exactement le contraire. S'il n'y a pas eu de Teshuvah, c'est l'expiation qui n'est pas efficace. Mais la Teshuvah est de toute manière acceptée, même s'il n'y a pas eu d'expiation.